Pas vraiment de stress, mais une certaine impatience tout de même de connaître leurs futurs adversaires en Europa League. Un long tirage au sort, suivi par l'équipe et le staff du Sporting, le regard fixé sur l'écran à l'annonce des clubs qu'ils affronteront. Le verdict tombé, la satisfaction se lie sur les visages. Pour l'entraîneur, la priorité c'était d'éviter les longs déplacements. On a eu de la chance, on a des vols de 2h, 2h15, Istanbul peut-être 3h15, 3h30, c'est le plus loin. Je crois que pour les déplacements ça va. On va aller éviter les longs déplacements parce que ça va être des matchs tous les 3 jours. La récup va être super importante. On va prendre match après match pour faire au mieux. Le club sovaque du Spartak-Ternava, c'est l'inconnu du groupe pour Anderlecht, une équipe que le Sporting devra apprendre à connaître. Les deux autres, le club turc de Fenerbahce et le Dynamo Zagreb, seront des adversaires coriaces. Fenerbahce a un budget beaucoup plus important qu'Anderlecht, avec plus de possibilités. C'est une équipe du top et ce ne sera pas évident. Et le Dynamo Zagreb est quasiment tous les ans presque champion dans son pays. C'est une équipe où il y a beaucoup de qualité et beaucoup de talent. Première rencontre le 20 septembre. Le Sporting se déplacera au Spartak-Ternava avant deux matchs à domicile. Anderlecht qui affiche clairement ses ambitions, terminé premier de son groupe.